Hello les passionnés de couture ! Aujourd'hui je vous propose un petit top rayé et noué pour votre été. Mais avant tout je tenais à vous remercier pour vos likes, vos partages et vos commentaires et bienvenue aux nouveaux abonnés ! N'oubliez pas de cliquer sur le petit i en haut à droite pour découvrir l'astuce du jour. Et pour ce top, comme d'habitude je vais prendre un t-shirt qui me va bien sur lequel je vais dessiner ma ligne de taille, ma ligne de sous poitrine et ma ligne de poitrine. Je plie ensuite ce t-shirt en deux, je le dépose sur mon tissu qui est plié en deux et je vais commencer par réaliser le patron du dos de mon top. Je dessine l'encolure et ensuite la ligne d'épaule à laquelle je rajoute 10 cm pour avoir des manches tombantes. Je trace un trait, je redessine la courbe de ma ligne d'épaule. Pour l'emmanchure je prends une valeur de 25 cm et je trace ensuite ma ligne de côté et je rajoute 1 cm pour les valeurs de couture. Je redessine ensuite mon emmanchure. A ma ligne de taille je rajoute 10 cm et je trace ma ligne du bas. Et hop je passe à la coupe. Ma partie dos maintenant est prête. Sur la ligne du bas je fais un point à 12 cm. Il va m'aider par la suite à réaliser mes parties de devant. Je plie mon dos de l'encolure jusqu'au point opposé et je vais m'aider de cette pliure pour réaliser mes deux parties de devant. Cette ligne je vais la déposer parallèlement à une rayure et hop elle est correctement posée. Je fais très attention sur la ligne d'épaule que les rayures tombent vraiment face à face et ensuite je dessine les contours de mon dos. Je passe ensuite à la coupe et hop mes deux devants sont coupés. Je reprends mon dos et j'indique de nouveau le point que j'ai fait sur mon dos mais cette fois sur les deux devants. Sur la ligne de côté à 6 cm j'indique un point, je reporte ce point un petit peu plus loin et je trace une nouvelle ligne de bas pour mes deux devants. Sur cette nouvelle ligne je reporte mon point du bas, je passe à la coupe, je crante au niveau du point et voilà mes deux devants et mon dos sont coupés. Je recreuse maintenant mon encolure devant que je recoupe. Je vais maintenant réaliser mes parmentures devant et dos. Je plie mon tissu en deux sur lequel je dépose mes devants, j'épingle le tout, je trace les contours et je coupe. Sur ma parementure sur l'envers je trace un trait à 5 cm, je coupe, je réalise mon encolure, la parementure plutôt de mon encolure dos, je dépose mon dos plié en deux, je trace les contours de mon encolure et pour le bas je prends la valeur de ma règle soit 5 cm pour tracer le bas et je coupe. Mes parmentures sont faites, maintenant je plie mon tissu en quatre et je vais réaliser les manchons de mon top. A 7 cm je trace un point, je fais maintenant pivoter le bas de mon encolure jusqu'au bord du tissu, je trace les contours et je passe à la coupe. Je reprends mes deux devants, je les plie au niveau du cran et à 3 cm je fais un point avec une hauteur de 1 cm. Je redessine la courbe et je coupe. Sur un tissu plié en quatre, je vais dessiner la ceinture du bas, j'épingle mon tissu, je fais un point à 6 cm, un autre à 20 cm et ensuite je dessine le bas de ma ceinture. Je fais un trait en oblique de façon à ce qu'elle soit beaucoup plus large en bas que sur les côtés. Je passe à la coupe. Toutes les parties de mon top maintenant sont coupées. Je commence par épingler mes deux devants avec mon dos au niveau des épaules. J'épingle également mes manchons. Et enfin la parementure. Je pique le tout en piqueur droite et en piqueur zigzag. J'assemble ma parementure avec mon devant. Je commence par épingler au niveau des épaules. Je pique le tout en piqueur droite. Une fois que c'est fait, je crante au niveau des courbes et j'épingle à nouveau. Cette fois sur l'endroit. Je coupe le surplus au niveau des manchons, au niveau de la pointe. Je vais les assembler avec leur manchure. Je commence par les épingler au niveau de la ligne d'épaule. Une fois que tout est épinglé, je passe à la surpiqure de mon milieu devant. Je pique à quelques millimètres du bord, soit la valeur de mon pied de biche. Au niveau des manches, je vais réépingler à nouveau. Mais cette fois sur l'endroit, je replie le rebord et j'épingle. Et je surpique à quelques millimètres du bord. J'obtiens ainsi une finition superbe aussi bien à l'endroit qu'à l'envers. Maintenant, je croise mes devants et j'épingle au niveau de l'arrondi. Donc endroit contre envers. Je pique à quelques millimètres du bord. Je crante l'arrondi. Je retourne le tout après. Et j'épingle à nouveau. Maintenant, je vais assembler le bas de ma ceinture avec mon top. J'épingle jusqu'à l'arrondi. J'assemble les deux côtés en piqûres droites. Une fois que c'est fait, je vais épingler maintenant le bas de ma ceinture. Je pique à quelques millimètres du bord jusqu'à la couture. Je coupe les pointes. Je retourne ma ceinture en m'aidant de mon ciseau si besoin. J'épingle à nouveau, mais cette fois sur l'endroit, en rabattant mon tissu vers l'intérieur sur quelques millimètres. Et je surpique le tout à quelques millimètres du bord. Maintenant, je vais assembler mes côtés. Je laisse dépasser mon dos de 1,5 cm. Et je le replie deux fois. J'assemble mes côtés en piqûres droites et en piqûres zigzags. Une fois que c'est réalisé, je déplie mon dos au niveau du bas, mais cette fois sur l'envers. Et j'épingle à nouveau pour réaliser l'ourlet. Je le pique à quelques millimètres du bord. Et voilà, mon nouveau petit top est prêt ! Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me laisser des commentaires. Je vous souhaite une très très belle couture et à très vite ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !